Certains citadins que le confinement avait rendu fous ont voulu se mettre au vert et ils ont fui les grandes villes pour de plus petites communes. A Vendôme, dans le Loir-et-Cher, d'anciens parisiens découvrent les joies d'une vie plus paisible à 45 minutes en TGV de la capitale. Dans ma rue est signé Paul-Luc Meunier et Jacques Duboz. Aux confins du Perche et de la Beauce, Vendôme, 17 000 habitants dans le Loir-et-Cher. Les joies de la ville, le charme de la campagne. Dans ma rue, les nouveaux voisins sont d'anciens parisiens. Julie Legout, 36 ans, est arrivée de Nanterre juste avant Noël, dans sa valise enfant et vélo. Avant vous alliez à l'école comment ? Avant on allait à l'école à Pim avec des grands boulevards à traverser, un bruit assez épouvantable dès le matin. Alors que là ? Là on est dans un contexte plus serein. Une envie de changement ancienne, précipitée par le premier confinement. Numéro 1, numéro 2, t'as ton masque ? Des nouveaux venus plus que bienvenus pour cette institutrice de l'école. On a eu 7 classes, on n'a plus que 4 classes. Donc on a quand même tous les ans une perte d'élèves. On veut avoir des enfants. Vous avez besoin d'eux en fait ? On a besoin d'eux, oui. Leur maison, la voici. Une longère du 17ème siècle, avec un grand jardin et bientôt un potager. Il y a encore un peu de travail là. Il y a encore un peu de boulot. En vendant leur maison de 80 mètres carrés à Nanterre, ils ont pu s'offrir 320 mètres carrés dans le Loir-et-Cher. Lui télétravail, elle a quitté son poste dans la communication et cherche désormais un emploi dans la région. Ça vous fait pas peur le contexte pour retrouver du travail dans ces conditions ? Non, je crois pas qu'on soit, je crois que c'est assez réfléchi, très raisonné. On n'est pas au fin fond d'un territoire déséquipé quoi, il y a tout ce qu'il faut ici. Car Vendôme bénéficie d'un énorme avantage. Sa gare, Paris est à 50 minutes en TGV. Un critère de choix pour cette autre Parisienne, arrivée l'été dernier dans la région. Sans la gare, vous ne seriez pas venue ? Ah non, 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 c'est tout un ensemble. C'est la région et c'est la gare, c'est le temps de transport avec Paris, c'est extraordinaire. Psychomotricienne dans la capitale, Sylvie Chouin fait le trajet deux fois par semaine. A 15 minutes de voiture, la voilà chez elle. 100 000 euros la maison de 90 mètres carrés, achetée à crédit. C'est que vous êtes habitués quand vous vivez à Paris à ce que ça ne soit pas possible. L'accéder à l'appropriation. Mais oui, bien sûr, et là ça devient possible. Et ça change tout, ça change tout. A l'intérieur, derniers ajustements avec le chauffagiste. Les parisiens arrivent et les délais s'allongent. Vous avez attendu un petit moment avant qu'il y ait des mois ? Ah oui, il faut être patient, ça se mérite. Vous avez attendu combien de temps ? Depuis novembre, donc ça fait six mois. Vendôme, l'exemple type d'une ville moyenne qui espère bien continuer de séduire après la crise sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada